C'était le Parashat de Kitsa on a dit qu'on a dit que c'est Parashat de Kitsa on a dit que c'est Parashat de Kitsa on a dit que c'est Parashat. on va essayer d'aborder ensemble on va partager ensemble un des les sujets peut-être les plus importants de la paracha, en tout cas un sujet central dans la paracha qui est le sujet du Vaudor, un sujet comme on l'a dit qui va non seulement être un central dans la paracha mais dans toute l'histoire juive puisqu'on sait que le peuple d'Israël va être construit, va être dans le creuset qu'on appelle l'Egypte et une fois sorti c'est seulement lorsqu'ils vont recevoir la Torah d'une façon unie en tant qu'un peuple qu'ils vont finalement construire la nation d'Israël et tout de suite après ça, quelques jours après, alors que Moshe Rabbeinu était parti en haut chercher l'étape de la loi, et bien selon une opinion comme on a dit, soit parce que le stammer même il a fait venir le soir plus tôt, il leur a montré, le midrash il dit qu'il leur a montré le cercueil de Moshe Rabbeinu, en tout cas l'imagination galopante des bénis a commencé à travailler, et finalement ils ont commencé à stresser, angoisser, le rêve Rav a profité de l'occasion, et on va voir comment, et finalement est sorti l'histoire du Vaudor, ou l'épisode du Vaudor, c'est bon, ça va ? Tachem on va y arriver, il n'y a pas, il n'y a pas, le Tera il est là, le Tera il est là, je ne sais pas ce qu'on va dire aujourd'hui, mais ça va marcher, alors donc l'épisode du Vaudor, et en plus on a la perceuse qui tombe, ce n'est pas grave, on va crier, on va crier un peu, donc on a dit que Bémeth, on se retrouve dans l'épisode du Vaudor, et c'est très très étonnant, la première question, la plupart des questions que posent les sages sur cet épisode-là, c'est comment les bénis Israël, au lendemain, de recevoir la Torah, au lendemain d'une révélation si grande, si énorme, que celle de recevoir la Torah, ils sont capables, au lendemain, même si c'est 40 jours après, ils sont capables, ils sont capables, ils sont capables finalement de, ils sont capables de finir avec la foi du Vaudor, comment c'est possible une telle chose, alors on va voir ce que répond le Esh Mooran à la question, on va voir que c'est vraiment, vraiment un grand Khidouche, applicable à toute notre vie, mais c'est vraiment un grand Khidouche, alors c'est écrit, c'est écrit, nirshelou becheta Hegel, kedeshelou yiyou bagav, alors voilà, comment ça marche, am Israël, loayou réouim, l'émarassé Hegel, dit le Esh Mooran, c'est pas possible de dire qu'am Israël, au lendemain, de recevoir la Torah, ils étaient dans un état de faire la faute du Hegel, c'est pas possible de dire qu'avec la Gdusha qu'ils avaient reçue, avec Matan Torah, ils étaient capables de faire la faute du Hegel, am Israël, nirnas, les kazé gaava, mais le problème il est, dit le Esh Mooran, qu'am Israël, ils sont rentrés dans un tel orgueil, dans une telle gaava, et hem igiyou les kazé gaava, shem raou et hachem panim et panim, qu'ils ont vu Hachem face à face, azlo haïtab, alors à ce moment là, une fois qu'ils ont vu ça, à ce moment là, il n'avait pas d'autre choix Hachem que de faire le Fodor, il n'avait pas d'autre choix Hachem que de créer l'épisode du Fodor, vous allez voir combien c'est un grand Hachem que ce qu'on va dire aujourd'hui ? Et il se base ici sur Hachem, dans Maseret Avodazara, à l'Odav Dalet, à Moud Aleph, chez Zéhaya Gzérat Meler, dit Hachem que le Fodor, l'épisode du Fodor, c'était une Gzérat Meler, c'était un décret divin. Tous ceux qui faisaient partie du Dordera, donc ceux qui avaient reçu la Torah, c'était des gens énormes spirituellement, qui étaient en contrôle de leur Yetzirara. Et à ce moment là, il était impossible pour leur Yetzirara de monter sur eux, de contrôler, de les diriger. C'était impossible. Ah oui, que ces paroles de Torah, excusez-moi, peut-être ça m'a aidé, que ces paroles de Torah soient pour l'enregistrement de David Ben Mani, de Sarah Taleb et de Frate Myriam, de David Raim Ben Noah, pour une délivrance Béchalatovo Mazaltov de Ilana, Fréha Bat Esther Bruria, et l'Elouni d'Avdi, l'Elouni Shmat Yosef, Sousou, Zetoun Ben Esther. L'Elouni Shmat? L'Elouni Shmat? L'Elman Len Kemra Bat Esther. David Ben Esther. David Ben Esther. Donc on reprend, on reprend ce principe-là, que ce qu'il vient de nous dire ici, le Hesh Moran, c'est que c'est pas imaginable qu'au lendemain de la réception de la Torah, les Béni Israëls, ils aient pu tomber aussi bas. Et finalement, il nous dit, le Hesh Moran basé sur Rashi, que c'était une Xerat Meler, que l'épisode du Vaudor, c'était un décret divin. Qu'est-ce que ça veut dire que c'était un décret divin? Ça veut dire que c'était pas la faute des Béni Israëls. Ou si c'était la faute des Béni Israëls, mais pas comme on pense que c'était la faute des Béni Israëls. Nous, on croit, ils ont fait le Vaudor. Même le Midrash, il rapporte. C'est pas eux qui ont fait le Vaudor, c'est le Révra. Mais même, ça veut dire qu'ils sont tombés dans le Vaudor, c'était parce qu'ils avaient un trop grand Yetzirara, parce qu'ils avaient du stress, parce qu'ils avaient de l'angoisse, parce qu'ils ont vu, parce que le Samar Meme, il leur a montré le cercueil de Moshé. Plein d'explications qu'on a rapportées dans plusieurs Méfars. Ici, ils rapportent une explication complètement nouvelle, complètement différente, et d'une grande valeur pour la vie de tous les jours. C'est que, eux, ils étaient des gens très très grands spirituellement, qui contrôlaient leur Yetzirara. Et c'était pas, ils pouvaient pas tomber. Vaudor, Pascal, Zohamatam. Pourquoi ils pouvaient pas tomber ? Parce qu'au moment où ils ont reçu la Torah, le Zohama, le venin du serpent, il était déjà parti de eux. Il avait déjà été contrôlé, ils étaient comparables, nous dit la Torah, à Adam Arishon avant la faute. Donc comment on peut dire qu'Adam Arishon avant la faute, même si lui aussi il a fauté. Mais comment Adam Arishon avant la faute, à ce niveau-là, le Yetzirara, il a réussi à les avoir. Le Zohama du Nakhash, le venin du Nakhash, du serpent, ils en étaient sauvés. Mais de la Gahava, de l'orgueil, ça non. À Philouche, le Zohama du Nakhash, du Nakhash, du serpent, ils en étaient sauvés. Mais de la Gahava, de l'orgueil, ça non. Malgré qu'ils sont sortis du venin du serpent, ils sont pas encore sortis, ils étaient pas sortis de leur Gahava, de leur orgueil. Les FR qui bloutent tous ces fêtes Gahava, au contraire, avec l'épisode de leur ascension de la Torah, ils ont reçu un supplément de Gahava, un supplément d'orgueil. Et c'était un décret divin de les faire tomber dans la faute du Vaudor pour les ramener à la réalité. La tête pitrone pele baal et tshuva. Et aussi, pour donner une réponse, pour donner quelque chose à quoi se raccrocher, un exemple, au baal et tshuva. Puisqu'on sait qu'il y a deux fautes qui ont été Xerat Meller et qui sont en vérité des leçons, autant pour les gens qui ont participé à cet épisode-là que pour nous, des générations plus tard. La faute du Vaudor, qui est l'exemple de la tshuva au niveau klali, au niveau national, au niveau d'une nation, l'exemple du repentir au niveau d'une nation. Et l'exemple de David Hamlet, qui est l'exemple prati, l'exemple individuel de tshuva au niveau d'un individu. C'est deux Xerat Meller qui sont arrivés, évidemment, pour les raisons qu'on va expliquer, au moment où les gens qui sont arrivés le méritaient, même si, on l'a répété plusieurs fois, pour ce qui est de David Hamlet, l'Akmara dit que tout celui qui pense qu'il a fauté, il se trompe. Mais là aussi, la faute du Vaudor, elle n'est pas aussi simple qu'on pense. Elle n'est pas, ils sont tombés dans la faute, ça y est, ils voulaient un autre dieu, ce n'est pas du tout, du tout aussi simple qu'on pense. Bien au contraire. Il va même beaucoup plus loin. Il dit que la plupart des chutes d'un individu, c'est des décrets divins. Alors on va voir quand est-ce que c'est un décret et quand est-ce que il se relève, il se renforce. Et à chaque fois, il est affecté, il est secoué, choqué par le fait qu'il vient de tomber. Siman, ça, sa réaction à la chose, et c'est un Siman, et non seulement le fait qu'il s'est préparé à combattre contre son Etzerara, et qu'il n'a pas voulu, et que ce n'est pas une question ni volontaire ni involontaire, c'est un honneste. Comment vous dites honneste ? Contrainte. Contrainte, non. Honneste, c'est... C'est-à-dire qu'il n'a aucun lien avec la faute. Contre son gré. Oui, contre son gré. Complètement contre son gré. Et il s'est battu avant même que ça arrive. Et en plus de ça, il est tombé, mais après ça, il est mal, il fait tchouva, comme on a dit dimanche, le secret de Rabbeinu, que chaque jour un homme, il doit prendre le soir, à la fin de sa journée, quelques minutes, pour avouer ses fautes à Kadosh Barofu, parce que tout celui qui est jugé en bas, il n'est pas jugé en haut. Rabbeinu, il dit pour ne pas te faire juger par les mécatrièmes en haut, il faut que tu te juges toi-même en bas, tous les jours. Et ça te sauve de beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes parce que les mécatrièmes, c'est eux en haut, les états qui changent les acteurs, c'est eux en haut qui créent le jugement et qui créent que le jugement va s'habiller dans les difficultés, dans le digne de ta vie. Donc le secret de Rabbeinu, c'est tous les soirs, avant de dormir, ou à un moment, de prendre 5, 10, 15 minutes, pour ceux qui n'étaient pas là dimanche, je vous donne le secret, 5, 10, 15 minutes, et de repasser sa journée et d'avouer ses fautes à Kadosh Barofu. Qu'on les refasse, qu'on ne les refasse pas, Rabbeinu s'est dit, ce n'est pas le problème maintenant. Le problème, il est que tu ne veux pas être jugé en haut. Donc, comme dit le Zohar, en plus, Zohar va beaucoup plus loin. Zohar, il dit que tout celui qui choisit Hachem juge tous les jours de sa vie, à 120 ans, lorsque les juges vont vouloir le juger, Hachem va dire non, puisqu'il m'a choisi toute sa vie, c'est moi aussi qui vais le juger maintenant. Il dit le Zohar à Kadosh, avec Hachem, tu es toujours zakai. Tu sors toujours gagnant. Rien, lire, rien. Toi, tu viens et tu dis à Hachem, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui, je me suis énervé à tel moment, je n'aurais pas dû, je ne voulais pas, je regrette, j'aimerais que ça n'arrive plus, aide-moi. Tu fais le bien de ta journée. Un des grands secrets d'un des Mepharchim, parce que la vérité, c'est que cette situation-là, ces 10 minutes-là ou ces 15 minutes-là amènent beaucoup d'angoisse. Parce que tu te remets en question, ce n'est pas aimable, ce n'est pas sympathique. Et souvent, lorsqu'on faute dans la journée ou lorsqu'on tombe dans la journée, ce qui va arriver, c'est que ça va te suivre toute la journée. Tu vas voir ça en un coin de ta tête, parce que tu dois en parler, parce que tu ne veux pas l'oublier, parce que de toute façon, les cerveaux te rappellent que tu as fait quelque chose de mal aujourd'hui ou que tu n'as pas fait quelque chose d'aussi bien que tu devais faire. Donc le secret, c'est aussi un autre secret, c'est d'avoir un petit calepin où maintenant on a des téléphones et quand, je ne sais pas, vous tombez dans quelque chose. À un moment, vous auriez dû baisser la tête, vous n'avez pas baissé la tête. À un moment, vous auriez dû ne pas lever le ton, mais vous avez levé le ton. Mais vous ne vouliez pas, c'est arrivé comme ça, vous étiez pris dans la situation. Alors évidemment qu'avant, il faut se battre pour ne pas que ça arrive, mais une fois que c'est arrivé, alors vous prenez votre calepin ou votre petit téléphone et vous écrivez à l'heure, je ne sais pas, il est 14h18, à 14h18, il est 9h, mais je veux dire, à 14h18, voilà ce qui est arrivé. Et comme ça, vous dites que c'est rare toute la journée, non mais on ne parle plus, on va en parler ce soir. Moi j'en parle avec Hachem, je n'en parle pas avec toi. Et le soir, vous revenez sur toute votre journée et en faisant ça, c'est un grand, grand secret, je vous le dis, ça sauve d'énormément de problèmes dans la vie, énormément. Il dit même les peurs d'un homme, elles sont à cause que l'homme ne fait pas ça. À cause de quoi ? À cause que l'homme ne se remet pas en question à la fin de la journée. Parce que les peurs, il n'a pas monté la peur à Kadosh Baruch Hu et donc elle s'habille dans les événements de sa vie. Les peurs, les angoisses, tout ça, ça sauve de beaucoup de choses. De faire ça tous les jours à la fin de la journée, de faire 15, 5, 10, 15 minutes de Hachem Bonnefesh, ça fait partie normalement de l'Aïdbo des Doutes, ça fait partie de l'Aïdbo des Doutes, c'est une partie de l'Aïdbo des Doutes et d'arriver. On a fait un chiot complet, vous le verrez, c'est le dimanche dessus. C'est juste pour vous rappeler un peu le Haynyan, pour ceux qui n'étaient pas là. Mais ici, il nous dit le Hachem moral, qu'en vérité, de façon générale, il y a des fautes, il y a des chutes qui sont honnêtes, que l'individu est honnête, il est contraint et qu'il n'a pas choisi et que finalement, Hachem, il fait exprès de l'Aïdbo des Doutes. Il fait exprès de l'Aïdbo des Doutes. Alors, il va évidemment nuancer, il va dire Si en vérité, le gars, il se complait dans la chute, et lui, ça ne le dérange pas d'avoir chuté, et il ne s'est pas battu, il n'a pas mis tous les guédères, tous les protections pour ne pas tomber. Alors, effectivement, Chaz Vé Shalom, on ne parle pas de ce cas-là. Il dit à chaque fois, il est choqué, il se bat, il est secoué. Et il faut qu'il se dise, mais où je suis tombé ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi je tombe comme ça ? Vraiment, il est en train de faire Chouva, il se bat contre lui-même, il se bat contre Yasser Arah. Pourquoi je n'arrive pas à tenir le coup ? Il faut savoir que ces épreuves-là, elles viennent comme pour le Vodok, pour casser la gava de l'homme, pour casser l'orgueil de l'homme, et on va voir pourquoi c'est tellement important de casser l'orgueil de l'homme, et ça s'appelle une zérate mêler, cette épreuve-là, cette chute-là, comme le Vodok, ça s'appelle une zérate mêler, ça s'appelle un décret divin. Tous les tzadikim, et même chez nous. Celui qui pleure sur ses chutes, il a le cœur cassé de ses chutes. Vératim, pas triste, mais il est conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vératim, il dit encore, voilà, tu vas, tu prends tes 15 minutes dans la journée, tu vas, tu cries à Hachem, je ne veux pas tomber, j'en ai marre de tomber. Vératim, la kotel, oui, tu vas au kotel, et tu cries Vetsorakim, et tu cries à Hachem. À Siman, chez Kola Néphilote, c'est un signe que toutes ces chutes-là, zek zérate mêler. C'est un décret divin. Pour pouvoir recevoir encore un peu de chifloute, on va dire, tu te sens comme chafel, de moindre humble, on va dire, exactement, de recevoir de l'humilité. Très bien, merci. Vératim, la kotel, zek zérate mêler. Et dans ce cas-là, on peut dire, dans cette catégorie-là, que tous les chutes, c'est des zérate mêler, c'est des décrets divins. Vératim, la kotel, 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 la kotel. Et grâce à ça, il reçoit un peu plus de chifloute, il reçoit un peu plus de chifloute, et encore un peu plus de cœur brisé. Et à ce moment-là, la chute, elle se transforme en sroute, elle se transforme en mérite. Et elle le fait monter au lieu de le faire descendre. Mais la phrase qu'on répète souvent de l'Agmara, et comme qu'il est rapporte ici, que là où un homme qui a fait chufa, il se tient, même le tzadik gadol, le tzadik amour, l'oyochlim l'amod, ils ne peuvent pas se tenir là-bas. Et dans quel sens ? Alors ici, il apporte une nouvelle vision de cette phrase-là, de cet enseignement-là, Parce que l'essentiel de tout ça, c'est l'achnara. Donc en vérité, arriver à ce niveau-là d'humilité, arriver à ce niveau-là de connexion avec Hachem, ça prend des chutes, ça prend de l'humilité. Mais c'est qu'un grand tzadik qui est capable, ou Moshé Rabbeinu comme il a été à son époque, d'avoir une telle humilité que même lorsqu'il lit son nom, ou lorsqu'il lit son chvar, il lit sa louange dans la Torah, ça ne lui fait rien. Ça ne lui apporte pas de l'orgueil. Mais même les Béni Israël, lorsqu'ils ont reçu la Torah, avec la réception de la Torah, le Zohabat Anachash, le venin du serpent, il est parti, mais la Gava, elle est restée. Et plus encore, elle s'est ajoutée, elle a augmenté. Il dit qu'un homme, tout ce qui traverse dans sa vie, c'est juste pour arriver à un certain niveau d'humilité. Et même, il va aller très très loin, il va même dire, tous les tavot d'un homme, tous les désirs d'un homme, quand il voit qu'il a envie de tavat akhila, ou de tavat niouf, ou de gama brit, il va tomber dans une situation difficile. Et s'il n'y arrivait pas, s'il n'y avait pas ces tavot-là, ces désirs-là, il dit ici, il aurait pensé que c'était un ange. Si on n'avait pas en nous cette contradiction, si on n'avait pas en nous ce combat, on serait tombé dans la Gava de penser qu'on est des anges. Il serait arrivé à un tel niveau de Gava. Et pourquoi c'est tellement grave ? Il va dire ici, c'est pour ça que Hachem, il a préféré qu'il tombe dans la faute du Vaudor. Parce que même s'il est parti de le venin du serpent, et ils ont mérité la résurrection des morts, lorsque Hachem leur a parlé, et rentré en eux, un niveau de Gava, d'orgueil, il a dit à Hachem, C'est mieux pour moi, c'est mieux pour moi à dire Hachem, qu'ils fassent la faute du Vaudor, plutôt qu'ils se pensent pour des anges, et qu'ils restent avec leur Gava. Parce qu'en vérité, comment ça s'est passé le Vaudor ? On va vous faire juste une petite récapitulation. Comment il s'est passé le Vaudor ? Le Vaudor, les Rébraves, ils ont commencé à mettre dans la tête du Béné Yisraël, que Moshé Rabbeinu ne va pas revenir, que de toute façon on n'a pas besoin de Moshé Rabbeinu. Pourquoi tout ça ? Parce que comme pour les nations du monde, lorsqu'ils ont choisi d'autres religions, et qu'ils ont fait la Vaudazara à chaque fois, c'était pourquoi ? C'est pour assouvir leur propre désir. Parce que Moshé Rabbeinu, il était contraignant. Moshé Rabbeinu, il vient apporter la parole d'Hachem. Et la parole d'Hachem, c'est pas fais ce que tu veux. La parole d'Hachem, c'est, mais va-t-elle ton Ratson ? Annule ton Ratson devant le Ratson d'Akadosh Baruch Hu. Et si tu fais ça, alors Hachem, comme dit la Mishnah, alors Hachem, il fera en sorte que le Ratson des autres, la volonté des autres, elle sera soumise à la tienne. Si toi tu soumets ta propre, d'abord ton travail, et de soumettre ton propre Ratson à celui d'Hachem, alors si tu fais ça, alors d'Afka, c'est vrai, il y aura un Ratson, le Ratson des autres, et même celui d'Akadosh Baruch Hu, il sera selon ton Ratson à toi, selon ta volonté à toi. La volonté d'Hachem, selon ta volonté à toi. Mais c'est pas dans l'autre sens inverse, comme ils ont voulu faire, qu'ils avaient des envies, ils avaient des tahavotes, ils ont dit, maintenant on va faire quelqu'un. Au début, c'était soi-disant pour le bien, dans le sens qu'ils ont dit, on n'a pas d'intermédiaire, et on a besoin d'intermédiaire. On ne peut pas ne pas avoir d'intermédiaire, parce que c'est lui qui nous a sortis d'Egypte, en vérité. Et c'est grâce à lui qu'on est arrivé à parler avec Hachem, à recevoir la Torah, même quand on a reçu la Torah, on n'a pas reçu la Torah directement d'Hachem, on ne pouvait pas. Donc il nous faut un intermédiaire. Donc au début, ils voulaient juste un intermédiaire. Le problème, il n'est que la raison qu'ils voulaient un intermédiaire, c'est quoi ? C'est d'assouvir leur désir. Un peu comme tous ceux qui font Avodazara, toutes les nations qui font des Avodazara, c'est de créer des dieux qui vont leur permettre tout leur désir, qui ne vont pas les restreindre. Et plus que ça, il va dire plutôt, on va le voir, en vérité, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire ? Ok, Moshé Rabbeinu il ne revient pas. Disons que Moshé Rabbeinu il ne revient pas. Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire alors ? C'est vrai qu'ils avaient besoin d'intermédiaire. Mais chez qui ils devaient se tourner ? Exactement ! Chez Aaron et Hur. Chez Aaron et Hur, ils auraient dû se tourner chez les élèves de Moshé Rabbeinu. Et au contraire de ça, ils ont tué Hur, et ils ont voulu tuer Aaron. Pourquoi ? Parce que Aaron et Hur, ils ont dit, Lauréat Serrara, il leur a dit quoi ? Ouais, mais si Aaron, il n'a pas été déjà choisi, c'est qu'il n'est pas Raoui d'être le leader. Mais non, c'est juste parce qu'il y avait Moshé, maintenant qu'il n'y a plus Moshé. C'est peut-être Aaron, il est Raoui. Et donc on voit que tout leur taoute, il a été quoi ? De chercher quelqu'un d'autre complètement. Quand on va, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais on est. Donc on a dit évidemment, que c'est seulement quand un homme fait quelque chose contre son gré. Mais pas qu'il a cherché à foutre. Et qu'est-ce qu'il s'est passé ? Donc on n'a pas fini l'histoire. Et donc au moment où il s'est arrivé, ils ont ramassé plein plein d'or, mais ils ne savaient pas encore qu'ils allaient faire avec tout l'or. Ils allaient faire quelque chose, mais ils n'ont pas décidé quoi ? Est arrivé le papier de Mika. C'est quoi le papier de Mika ? Au moment où tout le monde justement s'adonnait à ramasser l'or de l'Egypte, avant de sortir d'Egypte. M. Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait ? On avait dit, il est parti chercher une mitzvah. Ça veut dire quoi qu'il est parti chercher une mitzvah ? Il est parti sauver des eaux. Il est parti sortir le cercueil des eaux du Nil de Yosef HaTzadik. Comment il l'a fait remonter des eaux du Nil ? Il a jeté un papier où était écrit le Shem Mamefourash, un des noms d'Hashem. Et il l'a jeté dans l'eau. Et tout de suite, il a dit, il a dit, Yosef, on t'a promis qu'on allait te sortir. Si maintenant tu viens, tu ne montes pas. Alors on est délié de notre promesse, et tu resteras ici en Egypte. Mais si ton cercueil y monte, alors maintenant je le récupère. Effectivement, le cercueil est monté tout de suite. Et évidemment, Moshé, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il s'est occupé du cercueil, de Yosef, pour le récupérer. Qui était tellement ramail que pendant tout ce temps-là, au lieu d'aller chercher l'argent, même l'argent, ça ne l'intéressait pas. Il voulait récupérer le papier. C'était Mika. C'est qui Mika ? C'était l'enfant qui a été sauvé des briques par Moshé Rabbeinu. Quand les Égyptiens ont metté les enfants dans les briques, Moshé Rabbeinu, il a dit à Moshé, mais comment tu peux faire... Il a dit à Hachem, mais comment tu peux faire une telle chose ? Comment tu peux laisser faire une telle chose ? Alors Hachem, il a dit quoi ? Tu veux rentrer dans mes voies ? Tu crois que tu es plus intelligent que moi ? Ok, sauve. Vas-y, sauve. Il a sauvé Mika. Et Mika, c'est lui qui est allé partir chercher ce papier-là. C'est lui qui a jeté ce papier-là au moment où il a vu tout le balagan qui s'est passé avec le retard de Moshé Rabbeinu. C'est lui qui a dit, tu sais quoi ? Viens, on va jeter ce papier-là dans le feu. Et comme... Qu'est-ce qu'il a dit Moshé pour faire monter Yosef ? Il lui a dit à l'échor que monte le taureau. Pourquoi ? Parce que le taureau, c'est le signe de Yosef. Alors aussi, la même chose ici. Mika, au moment du vaudor, il a dit à l'échor que monte le taureau et est sorti un vaudor. Donc la vérité, ils n'ont rien. Ils n'ont pas fait le vaudor. Il est sorti de lui-même. Donc dis ici, dis ici, le Hesh-Moharad. Donc tu vois bien qu'ils étaient presque honnêtes. Ce n'est pas eux qui ont fait le vaudor. OK ? Et en plus, c'était le Hérèv-Rav. Ils n'ont pas récupéré les choses, etc. Donc il est sorti tout seul. Hachem n'aurait pu faire qu'il ne sorte pas. Ou que Mika, ça ne marche pas ce nom-là. Il aurait pu faire plein de choses. Ou bien simplement, de faire rentrer Moshé une journée avant. Il savait ce qu'il allait arriver à Hachem. Donc fais rentrer, apprends-lui la Torah en 39 jours. Et au 40e jour, le matin, vite, vite, tu le fais revenir. Ouais ? Tu aurais pu faire ça. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Hachem, il était d'accord avec la situation. Pourquoi ? Parce que les bénis Israël, ils étaient bégava, ils étaient en orgueil. Il a dit à Hachem, c'est mieux pour moi qu'ils tombent et qu'ils réalisent que ce n'est pas des anges et qu'ils ne se prennent pas pour Dieu. Et c'est mieux pour moi ça que le contraire. Il a dit Donc on voit tout ça. Et pourquoi c'est tellement grave pour moi ? C'est tellement grave parce que L'Hachem, ce qu'il déteste le plus, c'est l'orgueil du cœur. L'orgueil du cœur d'un homme, c'est dégoûtant pour Hachem. Écoutez bien, celui qui a de la gava en lui, et c'est Chachabim qui dit ça, il ne se lèvera pas au jour de la résurrection des morts. C'est pour ça qu'Hachem, il fait tellement d'épreuves dans la vie, tellement de difficultés de cette catégorie-là, que l'homme, il se bat contre, qu'il veut grandir, qu'il veut évoluer, qu'il tombe, il retombe, il retombe. Tout ça pour ne pas qu'il rentre dans la gava et qu'il dise, regarde-moi, regarde-moi, je suis grand, regarde-moi, je suis bon. Donc il le casse pour qu'il ne rentre pas dans la gava, pour qu'il mérite la résurrection des morts, pour qu'il mérite la place, pour qu'il soit proche d'Hachem au Alamaba. Parce que sinon, lui et Hachem, ils n'ont rien à voir dans l'histoire. Même s'il a fait, il est le plus grand sadique du monde, mais dans son cœur, il y a de la gava de cette citkut-là, il n'a pas compris que toute la citkut, toute la, comment on appelle ça, sainteté, c'est un cadeau d'Hachem, comme Moshe Rabbeinu, il avait compris, que c'est un cadeau et qu'Hachem, il peut lui enlever en deux secondes en lui faisant grandir l'huile de Serara dans son cœur, et qu'il n'a pas compris sa place. Alors, toute cette citkut ne vaut rien. Il n'a pas le droit à triatamétim. Râk, imma, shéhover, alaf, zébon, béonès, vézé, ne gedretzono. Mais quand les choses, elles sont béhémètes, contre son gré, azou, davkazukhera, lédezé, lédargot, chèl-chiflut, il arrive à avoir de la anava, de la chiflut, de la modestie. Chez choum, tzadik, baolam, loyachol, iskot, lechay, lohtiflut, que même un tzadik qui n'a jamais fauté, il ne peut pas atteindre cette modestie-là, parce que c'est la modestie qui vient de la faute. D'une faute involontaire, évidemment qu'il n'a pas voulu faire. Et qui est béhémètes, et qui prend conscience de la faute. C'est pour ça que les sages ils ont dit, seulement celui qui s'est fait ami ou voisin de la poussière dans ce monde, c'est-à-dire que béhémètes, il ne se voit pas comme un grand. Il ne vient pas devant Hachem à 120 ans avec ses réussites. Parce qu'il sait que toutes ses réussites sont celles d'Hachem. Mais il vient au contraire, avec les choses qu'il n'a pas réussies. Il vient devant Hachem à 120 ans. Il arrive à 120 ans, avec les choses qu'il n'a pas réussies, mais qu'il a tenu bon, c'est avec ça qu'il vient à 120 ans. Ce n'est pas avec les réussites. C'est avec les choses qu'il n'a pas réussies, mais il n'est pas rentré en iouch, il n'est pas rentré en désespoir, il a continué à se battre, il a continué à faire chouvar dessus, il a continué à demander pardon, il a continué à demander l'aide d'Hachem. C'est avec ça qu'il vient à 120 ans. C'est avec ça qu'il vient à 120 ans devant Hachem à Fon. Et il dit, « Je suis le retour à la faute, mais vous avez fait mal. » Malgré que le serrara, il a triné jusqu'à la terre, lui, il a tenu bon. « Ragaïmzea damiyavola olamaba » c'est seulement avec ça qu'un homme va venir en montrouture. « Ragaïmzea yakoumba triad » c'est grâce à ça qu'il va se lever au temps du Mashiach, au temps du triad amétible. « Ragaïmzea damiyavola olamaba » C'est seulement grâce à ça, c'est ça sa vraie réussite. C'est la Nava qu'il a réussi à acquérir dans ce monde, c'est ça la vraie réussite d'un homme. C'est la modestie qu'il a réussi à acquérir dans ce monde, c'est ça la vraie réussite d'un homme. Et plus un homme grandit, plus il doit avoir de la modestie. Ça doit être exactement proportionnel. Sinon, ça veut dire qu'il tombe en vérité, il n'est pas en train de grandir. « Chez l'eau, vea bizyonote, cheve, che mevazimoto » Et quand un homme reçoit des bizyonotes, en vérité c'est pour l'amener là. « Mase » Alors il dit ici, « Velachen » C'est pour ça que lorsque Bilam a rachat, il a voulu maudire le peuple d'Israël. Il a essayé une première fois, ça n'a pas marché. Il a essayé une deuxième fois, ça n'a pas marché. Il a essayé une troisième fois, ça n'a pas marché. Mais la troisième fois, qu'est-ce qu'il a essayé de faire ? Il a voulu rappeler la faute du Vaudor. Et qu'est-ce qui s'est passé au moment où il a voulu rappeler la faute du Vaudor ? Tout d'un coup, il reçoit une prophétie. Quelle prophétie ? Ce que l'on dit en rentrant à la synagogue, « Comment elles sont belles tes tantes Yaakov, tes endroits Yaakov, tes endroits Yaakov, tes mishkenotecha, tes endroits de rassemblement. » Comment ils sont belles ? Mais comment au moment où lui, il veut parler du Vaudor, on lui envoie ça du ciel ? C'est quoi le lien ? C'est qu'il y a un lien ! C'est quoi le lien ? Alors le lien, il est incroyable. Le lien, il est qu'en vérité, à partir du moment où le Vaudor est arrivé, et qu'ils ont... Alors on va voir ce qui s'est passé au moment du Vaudor. Il y a quelque chose qui s'est passé. Que maintenant, à partir de ce moment-là précis, à partir de ce moment-là, le Vaudor, la faute du Vaudor, c'était plus une accusation dans le ciel, mais c'était un mérite. La faute du Vaudor, c'était devenu un mérite. Alors on a vu déjà que puisque ça les a amenés à de la Chifloute, et ça les a amenés à faire Tshuva, ça les a amenés à de la Nava, et ça les a amenés à tout ça, c'est devenu un mérite pour eux. Mais il y a une deuxième raison pourquoi c'est devenu un mérite, et c'est ce qu'on va voir, on va finir le Seigneur comme ça aussi. La deuxième raison, il explique ici, c'est qu'avant, depuis qu'ils sont sortis d'Egypte, donc en tant que peuple, on a dit que le creuset d'Arm Israël, c'était l'Egypte. Ils ont été créés au moment de l'Egypte. Et depuis qu'ils sont sortis d'Egypte, jusqu'au moment où ils ont reçu la Torah, dit ici le Hach Morat, ils n'avaient pas vraiment de libre arbitre. Pourquoi ? Ils n'avaient pas de libre arbitre. Pourquoi ? Parce que finalement, comment ils pouvaient refuser la Torah ? Comment ils pouvaient s'en sortir ? Ils suivaient Moshé comme des moutons. Comment ? Quoi ? Moshé nous donne la malle, Moshé nous donne la voie, Moshé nous protège. Qu'est-ce qu'on va aller faire ? On va aller tout dans le désert, se faire tuer, et se faire piquer par le scorpion des qu'on sort des quatre amos de la... des nuées de gloire. On va aller faire ça ? Mais jamais de la vie. Ce n'est pas un choix. Je n'ai pas de choix, je suis obligé de suivre comme un mouton. Et la Torah, c'est la même chose. Même comme le Midrashidi, il a mis la montagne sur notre tête. Donc finalement, il n'y avait pas de libre arbitre. Finalement, quand eux, ils ont reçu la Torah, Hachem nous a fait tellement de miracles, Hachem nous a sorti, Hachem nous protège, ils sont laissants à Hachem, c'est sûr qu'on va mourir dans le désert. Est-ce qu'on a le choix de recevoir la Torah ou pas ? Donc finalement, il n'y avait pas de libre arbitre. Quand est-ce qu'est arrivé le libre arbitre en tant que peuple ? Parce qu'évidemment qu'il y a eu un libre arbitre chez Abraham, Yisra, Géhacob. Mais quand est-ce qu'est arrivé le libre arbitre en tant que peuple dans la nation d'Israël ? Quand est-ce qu'a été créé le libre arbitre ? Au moment du Vaudor. Au moment du Vaudor, qu'ils ont créé le Vaudor, que le Vaudor est sorti de lui-même, et qu'ils ont dit, Zé'elokécha Israël. Ils ont dit, voici votre Dieu Israël. A ce moment-là, quand le Vaudor il est sorti, et que Moshé Rabbeinu il est descendu, il y avait un choix à faire. Il y avait un choix. Est-ce qu'on continue à être avec Moshé ? Ou est-ce qu'on reste avec le Vaudor ? Et c'est pour ça que qu'est-ce qu'il a dit Moshé ? Mi HaShem Elayi. Qui est avec moi ? A ce moment-là, à la réponse à cette question, le libre arbitre est apparu. Et tous ceux qui sont restés, puisque finalement, tous ceux qui ont dit, nous on est avec le Vaudor, les Lévis, ils se sont levés, ils les ont tous tués, 3000 personnes selon une certaine terre. Oui ? Donc finalement, tous ceux qui sont restés, et qui ont survécu à la faute du Vaudor, et même parmi eux du R.F. Rabbe, qui étaient à l'origine de la faute du Vaudor, et qui vont être à l'origine du Maraglim plus tard, même parmi eux ceux-là, ils vont finalement faire le bon choix à ce moment-là, et avoir du mérite de ce choix-là. Parce que pendant toute la période, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la matinée de Torah, ils n'avaient pas de mérite les béni-Israël. Pourquoi ? Parce que c'était comme des moutons. Ils n'avaient pas de guère barbite. Mais au moment du choix, au moment du choix, est-ce qu'on choisit le Vaudor, ou est-ce qu'on choisit Moshé Rabbe ? Nous, comme guide, ceux qui ont choisi Moshé, il y avait un mérite tellement grand, que quand Bilam plus tard, il va vouloir maudire les béni-Israël, et qu'il va vouloir rappeler dans le ciel, comment il va vouloir maudire ? Rappeler dans le ciel la faute du Vaudor ? Qu'est-ce qu'il va être rappelé au moment où il va vouloir maudire les béni-Israël ? Le mérite d'avoir choisi Moshé Rabbeinu en lieu du Vaudor ? C'est ça qu'il va être rappelé dans le ciel, et donc il va recevoir à ce moment-là une des voix, de dire quoi ? De dire, « Comment ils sont belles ? » Ça veut dire que Bémet, dans le ciel, à partir du moment où ils ont fait le bon choix, malgré qu'ils ont fauté, ça leur est considéré comme un mérite, on apprend de là que la faute, lorsque tu tiens bon, et lorsque tu fais Tshuva, lorsque tu amènes à faire Tshuva, et que, évidemment, tu n'as pas voulu fauter, mais tu es tombé, mais elle t'amène à faire Tshuva, maintenant, cette faute-là, c'est un mérite, ce n'est plus une accusation sur ta tête. Cette faute-là, sur laquelle tu es tombé, c'est un mérite, parce qu'elle t'a amené à faire Tshuva, elle t'a amené à grandir, elle t'a amené à te reconstruire, donc finalement, cette faute-là, elle est devenue un mérite, elle n'est pas devenue, elle n'est pas, elle n'est pas une accusation pour toi. Et il dit, c'est pour ça, on va aller vite, parce que les récits commencent à arriver. Plus, exactement, c'est tout le Tulu-Tulu-Enyan, ils voulaient voir Hachem comment ils allaient se comporter après la faute du Hegel, ils m'écablent à être Moshé ou non, ou est-ce qu'ils vont choisir Moshé ou pas, et quand ils ont choisi Moshé, finalement, c'était un très très grand mérite. Donc on a vu deux raisons pourquoi la faute du Vaudor, c'était un mérite si grand pour l'Israël. Un, ça les a amenés à une navale, ils se seraient pensés pour des anges, sinon. Et deuxièmement, c'était le libre-arbitre. Et juste après, finalement, quand ils ont choisi Moshé, après ça, ils sont repartis dans le camp d'Hachem, il n'y avait plus de libre-arbitre encore, ils étaient encore dans la même situation. Mais il y a eu un instant, et la vie c'est comme ça. Ce n'est pas tous les jours qu'on a du libre-arbitre, ce n'est pas dans chaque situation qu'on a du libre-arbitre. Mais il y a des moments dans la vie, des tournants dans la vie, où Hachem, il te donne le libre-arbitre. Où Bémet, c'est dans une situation où ton Israël est au même niveau. Où tu peux choisir le bien comme le mal. Et Hachem, il veut voir là, là, ok, dis-moi ce que tu vas faire. Et si tu choisis le bien, après ça y est, je te reprends sous mon aile. Je te continue à te guider. Je te continue à te... Mais au moment de choix, c'est là où le libre-arbitre, il est actionné. L'Hachem, on s'en fait que des mérites et pas des chutes.